Hello tout le monde c'est Ron, comment allez-vous ? Moi Julien on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de la Wootbox de juillet 2018 Ca fait très longtemps que j'ai pas commandé de Wootbox Donc là c'était vraiment des films qui m'intéressaient Ils me sont qu'il y avait Retour vers le futur, Halo, Star Wars Et tout ce qui a un rapport je crois avec le voyage dans le temps Ou quelque chose comme ça, en tout cas avec l'espace ou tout ça Mais surtout il y avait du Halo Du coup étant grand fan de la série sur Xbox Je me suis du coup précipité pour la commander Et pour pouvoir vous proposer du coup le unboxing Donc chose qui a changé depuis le temps, ça fait un an que j'ai pas commandé C'est que les boîtes en gros sont réversibles C'est à dire qu'en forme de colis d'envoi Ils vous donnent une boîte avec le logo Wootbox tout simple Comme vous pouvez voir Sauf qu'il me semble, si ça a pas encore changé Qu'ils sont réversibles, c'est à dire qu'on retourne complètement la boîte Et ça fait la boîte officielle du thème de la Wootbox en cours Bref, comme d'habitude nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir ça un peu à la veuglette Découvrir un peu ce qu'il y a dedans Sachant qu'on connait, comme j'ai dit un peu, les licences du thème Je crois même que j'ai oublié Futurama Il me semble qu'il y a du Futurama là-dedans Et également il nous avait spoil du coup la pop Bon, il nous avait spoil C'était dans une story Instagram Il nous avait entre guillemets spoil Pour ceux qui voulaient voir la story J'ai vu la story malheureusement Donc je sais quoi m'attendre au niveau de la pop Je vais rien vous dire A part si vous avez vu aussi la story Ça serait dommage pour vous Alors, qu'est-ce qu'on touche en premier ? Il y a le petit fascicule Ça c'est le petit fascicule avec Space Donc c'est bien le thème du mois en cours Qu'on lira après Alors, je sens la pop Je vais prendre la pop tout de suite Du coup, on a Bender en pop Je vais le laisser dans sa boîte personnellement Puisque j'ai tout remis Toutes mes pops dans ses boîtes Au niveau profil et poussière Ça va beaucoup plus vite Et esthétiquement c'est bien rangé Au moins elles ne sont pas ouvertes Et ils ne prennent pas la poussière inutilement Et au moins ils restent tout propres On peut voir derrière du coup Tous les pops qu'on peut avoir de cette série Il y a Fry, il a Bender Et un robot méchant Je ne sais pas qui c'est de... Comme ça En retour caméra, je n'arrive pas à deviner C'est un robot de ville Pourquoi c'est le robot du diable Enfin voilà, donc un petit pop Qui fait plaisir Bon, il a l'air d'être assez différent des autres Ils ont voulu laisser la forme robot Au niveau de la tête et ça Donc personnellement C'est pas le meilleur que j'ai Mais il est toujours sympa Avec sa petite canette de bière Enfin, je ne sais pas si on verra avec les reflets Il y a la petite canette de bière Ça me fait toujours plaisir Ensuite, il y a quoi ? Il y a encore un truc qui est très lourd Je ne sais pas ce que ça pourrait être C'est une tasse Star Wars On a bouffé pas mal de Star Wars Honnêtement dans les Woodbox On n'a pas encore eu de mug À proprement dit Et en plus Est-ce qu'elle fait réversible Quand il y a quelque chose de chaud là-dedans ? Je ne crois pas En tout cas Le mug en lui-même est plutôt cool Ça me fait noir Et Christa avance dessus Et avec Tout ce qui est d'étoiles noires derrière Je ne sais pas si on verra bien encore une fois Voilà Avec tout ce qui est d'étoiles noires et tout derrière En dessin On dirait un petit schéma Plutôt cool Je ne pense pas l'ouvrir non plus Puisque d'une part Déjà je ne vois pas de chocolat Enfin pas trop de chocolat Pas trop de café Du coup je ne pense pas Que Elle va me servir à grand chose Plutôt en décoration Il faut que je refasse un peu toute la décoration Sur mes étagères Pour pouvoir vous présenter rapidement La vidéo setup Que vous attendez tous On a le t-shirt Donc on a encore un truc Retour vers le futur il me semble Et T-shirt je vais le garder pour la fin En espérant que c'est du halo Vous ne pouvez même pas imaginer Ensuite on a Le petit Pins Woodbox Space Donc voilà C'est une petite secoupe Volante Avec On dirait Bon on dirait pas C'est dans le Concorde Je ne sais pas Mais Je ne sais pas Bon c'est C'est pour illustrer un peu l'espace Avec les ovnis Et tout ça On a limite Ça fait un peu penser A l'indépendance D'Aït On a une petite boîte On dirait un jeu de cartes Comme ça à la main Et attention C'est Beef Tanner Donc c'est du retour vers le futur Donc ça va être un jeu de cartes Euh ouais C'est un jeu de cartes Il valait Euh On va l'ouvrir Sauf pour ça On va l'ouvrir Ça reste dans sa petite boîte On s'en fout Je ne sais pas si c'est un jeu Dédié A Retour vers le futur Aussi C'est un simple jeu de cartes A l'effigie de retour vers le futur Donc c'est un jeu de cartes Tout simple Euh Qui là Il se ressemblait Un peu à Doc Euh Donc c'est un jeu de cartes Tout simple A l'effigie Du coup De retour vers le futur Je ne vais pas l'ouvrir Honnêtement Euh On va le laisser dans son petit plastique Bon en tout cas Ça fait plaisir Pour les gros fans de retour vers le futur Au moins Ils ont Ceux petits goodies avec Et honnêtement La boîte n'est pas dégueulasse Euh De De la boîte du jeu de cartes Donc Euh S'il y a un thème qui s'approprier à retour vers le futur Et qu'on peut faire Principalement des vidéos sur des jeux de plateau Pourquoi pas Alors ce qui fait qu'il reste une licence Et sérieusement Je suis J'ai hâte de le découvrir Parce que c'est à l'eau Et le seul truc qui reste théoriquement C'est le t-shirt Je vais le sortir de côté Je ne vais pas regarder Et dans la boîte Il n'y a plus rien On peut voir déjà La boîte du coup Space Donc ça fait vachement Penser peut-être A un vaisseau A l'intérieur d'un vaisseau On va laisser ça de côté Je vais monter la boîte Pour vous montrer à quoi elle ressemble Voilà du coup A quoi ressemble la box Quand elle est remontée entièrement Comme il faut Donc Comme je vous ai dit Ça ressemble vachement Du coup à l'intérieur D'une station spatiale On va dire Et Clairement C'est plutôt joli Il n'y a rien à dire là-dessus Et du coup Il nous reste le t-shirt Et le t-shirt c'est Allo Et que vois-je Je vais voir un anneau Regardez Ah on va encore mieux derrière C'est ça que je voulais C'est un t-shirt Allo Depuis le temps J'ai vu Du coup Qu'il y avait juste Allo Dans la nouvelle woodbox Je n'ai pas cherché Je l'ai pris direct Depuis le temps Qu'ils proposaient dans les sondages Quelle marque Ou quelle licence On voulait Dans les woodbox J'ai toujours mis du Allo Et là ils l'ont fait Voilà à quoi ressemble le t-shirt Du coup Donc noir Fond rouge Avec l'anneau Le Master Chief Des Banshee Ça fait plaisir C'est tout bon Tout propre Honnêtement Je ne sais pas si à la caméra Ça envoie du pâté Ça envoie du pâté Autant que visuellement Mais il envoie du pâté Sérieusement Je suis trop content C'est On va dire Un goodies Que je voulais Pour Allo Soit ça Soit On va dire une pop Niveau pop C'est des Master Chief Après ils ne sont pas Terribles Visuellement Depuis une image internet Je ne sais pas si On va dire que Au toucher Et au visuel Quand on a vraiment la pop Je ne sais pas du tout Si ça rend la même Mais en tout cas là Je suis super content D'avoir un t-shirt Allo Depuis le temps Que j'en voulais un Et depuis le temps Que je voulais cette licence Dans les Goodbox Ils l'ont fait On va regarder un peu Le petit magazine Pour ceux qui ne connaissent pas En première page On a un iddo Qui explique Un peu le thème En lui-même On a En seconde page On a les Wooters Du mois précédent Ou des mois précédents Qui sont affichés Du coup dans le magazine Du mois en cours On a une petite pub Pour Detroit Glycoïman Bon j'ai pas de PS4 C'est dommage Parce que je vais m'intéresser Donc si vous ne savez pas A quoi m'offrir Vous pouvez m'offrir une PS4 Je ne dis pas non Alors dans la Mega Woodbox On peut avoir Un peu tout ce qu'il y a là Donc j'ai vu Qu'il y avait une chaise Il y a une chaise d'écrisseur A 420 euros De figurines Donc de Han Solo Et de Chewbacca A 450 euros Ça fait mal au cul Un PC et Messi A 700 euros Un sabre laser A 260 euros Enfin une tête Pas un buste La tête du Master Chief A 200 euros Voilà Donc je vous montre un peu Tout ce qu'il y avait Vous pouvez regarder comme ça On espère que le focus Se fait bien Ensuite du coup On a un peu le détail De chaque objet qu'on a eu Donc pour la pop Et le jeu de cartes Ça nous revient du coup A 15 euros la pop Et 10 euros le jeu de cartes Donc ouais Vous voyez bien Au moins là Ça a été ouvert sur quelques cartes Vous voyez bien C'est à l'effigie Du coup de retour vers le futur Et chaque carte est dédiée A un personnage De retour vers le futur Donc là ici On voit Marty McFly Le t-shirt à l'eau Qui coûte 20 euros Et le mug officiel Star Wars Qui coûte 8 euros Voilà Hop Je vous mets un peu ça ici Un petit peu les prix Et tout ça Et en dernière page Du coup Il y a un Pint Woodbox Vous voyez Le prochain thème De la Woodbox Qui est je crois Genre super-héros Il y a du Batman Deadpool Et One Punch Man Je crois Si je dis pas De conneries Mais bon Honnêtement La box elle-même Ne m'intéresse pas Donc je pense pas Que le mois prochain Il y aura Une ouverture de Woodbox Mais dans tous les cas Je vais essayer de reprendre Un peu les unboxing De Woodbox Puisque Généralement Il y a des thèmes Qui m'intéressent Et là on va dire Pendant un an Financièrement J'ai pas trop pu Mais je vais essayer De reprendre un peu ça Et sur les thèmes Qui m'intéresseront Et des boxes Qui m'intéresseront Je vous proposerai Du coup Le Woodboxing Comme je l'appelais Des boxes Que je commanderai Tout simplement Bref Dites-moi en commentaire Quel objet vous a plu Dans la box Mais honnêtement Principalement Ça reste le t-shirt Allo Puisque c'était Une des licences Que j'attendais plus De cette box Mais honnêtement On va dire Que le mug Mais honnêtement On va dire Que le mug Star Wars Ainsi que Le jeu de cartes Lié à Retour dans le futur Est plutôt pas mal La pop Ça reste une bonne pop En elle-même Même si je préfère Les pops Avec des têtes Comme on peut voir Habituellement Mais bon En tout cas Tous les objets Que j'ai eu dedans Sont plutôt cool Clairement Ça fait partie L'une des meilleures Que j'ai pu ouvrir Donc dites-moi en commentaire Quel objet vous a plu Si elle-même Vous a plu Si vous l'avez commandé Sinon je mettrai un petit lien Dans la description Si ça vous intéresse De la commander Généralement Il y a des petites offres Genre 3€ Ou un objet offert Ou une box offerte Pour votre première inscription Je sais plus ce que c'est Il y aura un lien Dans la description N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Pour être pour compte Des prochaines vidéos Des prochaines boxing De woodbox Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me rejoindre On a également sur Twitter Facebook Instagram Discord Pour pouvoir être au courant Des nouvelles sorties de vidéos Si vous voulez parler Jouer avec moi Et tout ça Pour Discord On se retrouve nous bientôt Pour une prochaine vidéo Portée Merci à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz